Le secteur de la ferraille, maillon essentiel de l'économie ivoirienne. Il représente en effet environ 38% de la dite économie. Les acteurs du secteur se disent pourtant laissés pour compte et décident pour mieux défendre leurs intérêts de s'unir. Création alors de la Fédération nationale des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. A la tête de la Fénafersi, Kone Mamadou. Dans un premier temps, c'est d'organiser les ferrailleurs. Pour que l'anarchie dans laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui s'arrête et qu'on travaille comme des responsables, qu'on travaille de manière civilisée. Et pour réussir sa mission, le président de la Fénafersi peut compter, en plus de sa tutelle, sur le soutien du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoukou. La réhabilitation des centres artisanaux sur toute l'étendue du territoire national. Le recyclage des chauffeurs professionnels. Le suivi et l'évolution des artisans ayant participé au séminaire de renforcement des capacités. C'est vous et les artisans, en général, qui apportez cette grande contribution qui fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plus d'emplois dans les secteurs dits informels à travers l'auto-emploi que dans les secteurs formels du privé ou de l'Etat. Donc je veux que vous sachiez que le gouvernement, à sa tête, les chefs de l'Etat sont conscients de votre place et de votre contribution. À ce jour, le secteur de la ferraille occupe un peu plus de 2600 personnes pour le seul district d'Abidjan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !